Générique Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intent Twin Culture. La crise du Covid a révélé le besoin de culture pour les communautés. Elle est à la fois un lien qui réduit la distance entre les individus et une source de résilience. Elle est donc apparue comme un bien essentiel. Mais alors que l'inflation frappe durement les ménages, l'accès à la culture semble menacé une nouvelle fois. Quand on peine à joindre les deux bouts, il est bien difficile, voire impossible, d'aller au cinéma, au théâtre ou d'acheter un livre. Alors la culture doit-elle être gratuite ? Mais alors, comment rémunérer les artistes et donner de la valeur aux œuvres ? Doit-on envisager la culture comme un service public au même titre que la santé ou l'éducation ? Pour tenter de répondre à ces questions, ce soir, je reçois Marie-Jeanne Nicoli. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente du CESEX, c'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Vous êtes aussi la présidente de l'ADIA, qui est une salle de spectacle située à Ajaccio. Et vous avez, par le passé, été la directrice de la culture de la ville d'Ajaccio. C'était sous Simon Renouc de 2003 à 2013. 2017, pardonnez-moi. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Notre deuxième invité est à Paris, mais sur notre plateau en visioconférence, Alexandre Diane. Bonsoir. 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 Vous êtes musicien, chanteur, auteur, compositeur. Vous êtes un des membres fondateurs des Casablanca Drivers. Vous avez aussi d'autres projets comme Népita. On dit Népita ou Népita ? Ça dépend d'où on se trouve, mais tu le dis bien. Ça va. C'est le premier album de Népita. Ce nouveau projet sortira en juin. Alors, Marie-Jeanne Nicolet, en tant que présidente de l'ADIA, constatez-vous un impact direct de l'inflation sur la fréquentation de la salle ? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est réellement l'inflation, bien que je pense que ça a joué un rôle important, mais on a constaté depuis toute la période de la crise sanitaire, et le Covid et l'impossibilité d'aller dans les lieux de spectacle, qu'il y a depuis la réouverture une baisse très importante de fréquentation du public. Et c'est un phénomène qui se constate pas seulement en Corse, mais au niveau national. Et je crois qu'au niveau national, il y a une reprise qui a l'air d'être plus rapide qu'elle n'est en Corse. Alors, je pense que c'est... Bien sûr, il y a une incidence de l'inflation, ça c'est certainement important, surtout dans une région pauvre comme celle de la Corse. Mais aussi, je crois qu'il y a un certain nombre d'habitudes qui ont été prises durant le Covid, et en particulier le recours au numérique, et au fait qu'on peut avoir accès à tous les contenus culturels de manière quasi gratuite. – Tous les contenus culturels, non, et rien ne remplace l'expérience du spectacle vivant non plus. – Bien sûr, c'est une autre pratique, mais on a accès y compris à des spectacles de danse au théâtre qui ont été captés. – Bien sûr, qui ont été captés. Évidemment, et vous pensez bien que je défendrais cette thèse, que rien ne remplace l'expérience sensible qu'on a à l'occasion d'une rencontre avec des artistes. – Alors, c'est une salle de spectacle conventionnée, qui est soutenue par la collectivité de Corse et la ville d'Ajac, ça vous permet de contenir les prix, d'avoir une politique tarifaire plus attractive, je dirais ? – Oui, tous les lieux subventionnés ont une politique tarifaire qui est intéressante et qui essaye justement de permettre à des gens qui n'auraient pas une capacité financière très importante de pouvoir venir voir des spectacles, que ce soit pour les intermittents, les étudiants, les seniors… – Ça coûte combien par exemple un spectacle ? – Oui, il y a des spectacles entre 12 et 14 euros, ce qui est… Après, le tarif normal, c'est plus de 20 euros, mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Puis on a aussi des partenariats avec les lycées, des partenariats avec les comités d'entreprise, avec les hôpitaux. Donc il y a une volonté, évidemment, d'avoir une politique tarifaire basse. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette question aujourd'hui de la baisse de fréquentation pose un problème très important aux structures, puisqu'on est censé avoir entre 20 et 30 % d'autofinancement. Et que la billetterie, c'est un des éléments, bien sûr, essentiels de l'autofinancement. – Alexandre, Diane, combien ça coûte de voir les Casablanca Drivers en concert ? Combien il faut payer sa place pour vous voir ? – Eh bien, ça dépend, nous, on s'autoproduit, donc généralement, c'est entre 5 et 10 euros, ça dépasse rarement 10 euros, et 10 euros, c'est lorsqu'il y a plusieurs groupes. Et donc, voilà, nous… – Donc c'est très abordable, quoi. – C'est abordable, oui. C'est plus ça pour la promotion encore, pour se faire connaître, parce qu'il faut gagner de l'argent. – Vous pensez que ça ne pourrait pas être plus cher, que vous ne pourriez pas ? Parce que bon, 20 euros pour aller voir un groupe de 5 musiciens joués en concert, ce n'est quand même pas grand-chose. Vous pensez que ce serait rédhibitoire de faire payer une place de concert plus chère quand on n'a pas un niveau de notoriété internationale ? – Je ne pense pas, non. Après, ça dépend des salles dans lesquelles on joue. C'est-à-dire que sur Paris, nous, on joue surtout dans des petits clubs spécialisés dans la musique indépendante. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de dépenser 5 euros pour rentrer. Si on ne nous connaît pas, je ne pense pas que quelqu'un nous paierait 15 euros pour venir nous voir un concert. – Voilà, voir le concert d'un groupe qu'il ne connaît pas. Alors, selon une étude de l'INSEE, en 2017, les Français consacraient en moyenne 4% de leur budget aux biens et services culturels. Nous ne disposons pas encore des données concernant la période très récente, celle de l'inflation, c'est dommage. Marie-Jeanne Nicole, on peut s'attendre à ce que ce faible pourcentage baisse encore ? Sachant qu'il a déjà beaucoup baissé dans la décennie précédente 2017 de 10 points. – Oui, c'est un peu une crainte qu'on a. En même temps, je crois qu'il faut développer toute une série d'actions pour développer le désir d'aller voir des spectacles en live et de rencontrer le spectacle vivant. Donc, toutes les manières de sensibiliser le public et d'avoir justement, là, pour le coup, des pratiques gratuites comme à l'école, au collège, au lycée ou dans les universités. Bon, il y a les fameux passe-coultours. – On va en parler. – On en parlera tout à l'heure. – On va en parler, oui. – Mais je crains que ça puisse baisser parce que je crois qu'on ne mesure pas encore tout à fait bien l'impact, parce qu'on est vraiment dans un basculement dans les pratiques en raison du numérique. Moi, je suis très sensible à ça parce que je crois qu'il s'est développé une manière d'avoir accès aux biens culturels qui passent par son téléphone ou son ordinateur et qui est liée aussi à une certaine vision, une forme d'individualisme qui se développe. Et que la communauté que crée un spectacle, elle est moins attrayante. – Alors, nous avons tendu le micro à quelques personnes dans la rue ou dans un magasin bien connu de biens culturels pour leur demander s'ils consacraient toujours de l'argent à la culture malgré le contexte. Propos recueillis par Yann Bénard et Jean-Philippe Matéi. – Est-ce que c'est important pour vous de consommer de la culture ? – Bien sûr, c'est essentiel. C'est essentiel pour soutenir nos auteurs, soutenir les gens qui créent cette culture, les musiciens, tous ceux qui travaillent autour des arts culturels. Évidemment, bien sûr, oui, je pense que c'est essentiel. Je prends le journal, je lis, voilà, c'est tout. Après culture, le reste, je m'en fous. – Est-ce que vous savez combien est-ce que vous dépensez en termes de culture par mois ? – Par mois ? Écoutez, déjà, je vais plusieurs fois par an à l'opéra, donc comme il n'y a pas d'opéra en Corse, il faut que je prenne le bateau ou l'avion. Et par mois, je ne peux pas vous dire. J'achète bien 5 à 10 livres par mois, peut-être. On sait très bien que la lecture, c'est ce qui m'a déjà permis de sauter une classe et ce qui permet à tout le monde d'être intelligent, de pouvoir parfois se renseigner sur les choses qu'on ne sait pas. Et puis, je souhaite à tout le monde de lire au moins quelques livres dans leur vie, s'ils peuvent. – Au niveau de la musique, sous quelle forme vous consommez ? – Alors, plutôt des téléchargements sur Internet, là, pour le coup, pour être honnête, oui, plus que des CD ou même des concerts, voilà, plus sur Internet. – Est-ce que vous avez revu votre budget culture à la baisse ou pas du tout ? – Non, parce que j'ai la chance d'avoir le budget pour me payer ce qui me plaît. – C'est sûr que certains, des fois, ils ne peuvent peut-être pas s'acheter le livre qu'ils veulent parce qu'il est trop cher, mais s'ils peuvent l'avoir un peu plus gratuit ou deux fois moins cher, c'est beaucoup mieux. – Est-ce que pour vous, la culture, ou du moins une partie, il faudrait qu'elle soit gratuite justement par rapport aux personnes ? – Oui, au moins pour les jeunes. D'ailleurs, il y a eu des expériences faites dans les collèges, là, des professeurs emmenaient des classes à l'opéra. Et finalement, les gamins, ça leur plaît. Une fois qu'on leur présente bien ce qui se passe, ça n'ennuie pas du tout. – Alors, Alexandre Diane, je m'adresse à l'ancienne enseignante. Vous avez été longtemps professeure d'anglais avant de vous consacrer pleinement à la musique. Est-ce que pour vous, l'éducation nationale doit ou peut jouer un rôle majeur pour faciliter l'accès à la culture ? Y compris pour des raisons financières, en amenant simplement voir les élèves des spectacles, dans des musées, ce qui n'est pas systématique. – Non, non, ce n'est pas systématique. Mais il y a déjà un travail pédagogique à faire en classe, effectivement, pour éveiller les élèves, leur montrer un petit peu ce qui se passe dans les différents bars. Et bon, il y a l'histoire des arts qui a été intégrée à l'école, mais je ne sais pas si c'est assez, parce que c'est enseigné de manière très formelle. C'est un protocole en troisième. Mais après, oui, ça vient surtout des initiatives d'enseignants. Donc, si l'enseignant a la force encore de faire les sorties d'une matinée, surtout moi, j'étais en banlieue, donc c'était très compliqué, on est loin de la culture. Et je pense qu'on devrait consacrer des journées dans l'emploi des élèves, peut-être par mois ou une semaine, à la découverte de la culture, au musée, même à les voir. – Voilà, en dehors des murs du collège, alors moi, je vais partager mon expérience. J'ai une fille qui est en quatrième et qui n'a jamais assisté à un spectacle avec sa classe, ni même été au cinéma, ni même dans un musée depuis la sixième, depuis trois ans, elle est dans un établissement public. Est-ce que vous trouvez ça normal ? – Non, pas du tout. Mais c'est un peu étonnant, parce qu'il y a quand même, en Corse, mais probablement ailleurs aussi, un développement… Alors, bien sûr, c'est basé sur le volontariat des professeurs, et donc si on tombe sur des profs qui n'ont pas envie d'aller, de sortir du collège ou du lycée… Mais je crois qu'il y a une volonté politique en Corse et ailleurs aussi de mettre l'accent vraiment sur l'éducation culturelle et artistique et de consacrer plus de temps à l'accès, parce qu'au fond, ce qui est important, c'est de favoriser l'accès, de créer du désir chez les enfants, de les habituer à connaître… – Alors, vous parliez du pass culture, justement, tout à l'heure, qui est un des outils qui permet peut-être de donner un accès plus facile aux jeunes à la culture, puisque c'est une aide financière. Alors, le pass culture du ministère de la Culture, qui est national, c'est 300 euros de crédit à 18 ans, 80 euros de 15 à 17 ans, soit environ 20 à 30 euros par an. Les biens et les services sont payés via une application, et le dispositif régional, celui de la CDC, de la collectivité de Corse, c'est 75 euros pour les jeunes de 12 à 25 ans, au-delà de 18 ans, c'est pour les demandeurs d'emploi, jusqu'à 25 ans, et c'est sous la forme d'un chéquier. Est-ce que ces sommes vous paraissent suffisantes ? Ou est-ce que finalement, c'est qu'un problème d'argent, je dirais ? – Non, mais je ne crois pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question de la gratuité, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est un serpent de mer qui revient et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité pour élargir les publics et pour faire découvrir… – C'est-à-dire, le fait que ce soit gratuit, ça n'attire pas plus de monde ? – Ça attire un peu, mais ce n'est pas significatif sur l'ouverture des gens aux pratiques artistiques. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est justement l'éducation et la sensibilisation. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est vraiment développer l'éducation artistique, la médiation, l'explication de l'œuvre, plutôt le passe-coultour à les deux, d'ailleurs en Corse, on a été précurseur pour ça. – Voilà, il est intéressant, mais on voit que les jeunes qui l'utilisent, ils vont là où ils connaissent déjà. – Et puis surtout, par exemple, en 2021-2022, il n'y a que 30% des jeunes corses qui ont droit et qui en ont fait la demande. Et au niveau national, le passe-coulture, c'est 200 000 inscrits sur l'application en 2022. Donc c'est très peu de monde, finalement. – Voilà, il faut créer des habitudes et montrer à quel point c'est enrichissant et que c'est une expérience sensible et intellectuelle formidable que d'avoir un accès à l'ensemble des biens culturels. – Alors, il est un bien culturel qui est devenu quasiment gratuit, c'est la musique, ou du moins la musique enregistrée, évidemment. Moyennant un abonnement de 10 à 15 euros par mois sur une plateforme, il est possible d'avoir accès à un patrimoine musical immense, voire infinie, et si on ne veut pas payer, on peut quand même y avoir accès, dans des conditions certes un peu moins confortables, il faut supporter les coupures pub. Parlons-en dans un moment, mais avant ça, diffusons quelques secondes de musique qui, je l'espère, Alexandre Diane, vous rapporteront quelques droits d'auteur. – Extrait. – Sous-titrage ST' 501 – Et voilà pour ce tube des Casablanca Drivers intitulé Obayaya, un nouvel album est prévu pour bientôt, pour l'automne. Alexandre Diane, comment fait-on pour continuer à produire des albums alors que la musique ne rapporte plus, à moins d'être une star mondiale ? – On se fatigue beaucoup, on économise très peu, et il faut s'investir à fond. Il faut s'investir à fond. Nous, les concerts, pour nous, comme les plus gros artistes, c'est notre seul source de revenus, parce que ce n'est pas avec les plateformes plein de l'argent, et donc il faut se produire, il ne faut jamais s'arrêter. – Alors la rémunération via les plateformes, vous l'avez dit, est quasi nulle, on peut le dire. Voyons quelques chiffres. Alors ils ne sont pas d'une certitude absolue, car ils varient selon de nombreux facteurs, et dans un système qui est assez opaque, il faut bien le dire. Mais en 2022, Spotify payait 0,0043 dollars par stream, Deezer 0,0064 dollars, et Apple Music 0,0073 dollars par écoute. Donc Alexandre Diani, combien gagnez-vous grâce à la musique que vous publiez en ligne ? – Il y a beaucoup de zéros, mais ils sont devant, ils ne sont pas derrière. – Après la virgule, oui. – Très peu, très peu. Nous, on a quelques centaines de milliers d'écoutes, et pourtant, on gagne très peu. On a un groupe, donc les droits d'auteur ne reviennent pas qu'à une seule personne, et on gagne 100 euros par an, j'ai envie de dire, approximativement. – Avec des centaines de milliers d'écoutes, quand même, quoi. – Il paraît qu'il y a à peu près 10% seulement d'un artiste musicien qui arrive à avoir l'équivalent d'un SMIC. – Oui, grâce aux… – Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une réglementation pour que les plateformes rémunèrent mieux les artistes, parce que c'est leur source de revenus, et je crois que… – En tout cas, ce n'est pas leur source de revenus, mais c'est plutôt une source de promotion, surtout un moyen de promotion. Vous ne pouvez pas vous en passer ? – On est obligé, on est obligé. Alors, on se retrouve dans ce système, maintenant, qui a tout bouleversé, comme on le sait. Moi, j'ai fait partie de cette génération qui a eu, pour la première fois, l'accès gratuite sur les chargements légaux, avant les plateformes. On était bien contents de ce qu'on voulait écouter, mais maintenant, on se rend compte qu'en fait, ça se retourne contre l'artiste, parce qu'on est dans un système capitaliste de fusion de la musique. – Alors, du coup, on ne vous entend pas très, très bien, mais j'ai quand même une autre question qui concerne le concert. Vous le disiez, vous vivez essentiellement grâce à la tournée, grâce au concert. Vous êtes obligé aussi de faire beaucoup d'animations, dans les bars, l'été, pour faire vos heures, comme on dit, puisque vous êtes intermittent du spectacle. Est-ce qu'au moins, les patrons de bars vous payent correctement ? – Oui, ça, ça va. On est assez privilégiés en Corse, quand même. On est assez privilégiés. On a un respect du musicien en Corse, on le reconnaît, on a une belle reconnaissance. – Tant mieux. Alors, Marie-Jeanne Nicoli, est-ce que vous constatez, à l'Adeh, que les négociations sont plus difficiles avec les artistes, puisque comme c'est leur seule source de revenus, il faut négocier des cachets, et j'imagine que les négociations sont plus compliquées ? – Oui, depuis l'effondrement des albums et des CD, de la vente et les plateformes, ce qu'on vient d'évoquer, et qui n'arrive pas à donner une juste rémunération aux artistes. Évidemment, il y a une augmentation des coûts des cachets et des concerts, et qu'évidemment, on est dans l'obligation, nous qui sommes une petite structure, d'essayer de négocier. – Parce que vous ne pouvez pas les répercuter sur le public non plus ? – Voilà, on ne peut pas répercuter des augmentations sur les tarifs. Alors après, la seule solution, c'est de réduire le nombre de diffusions. – Et donc de réduire la programmation. – Mais bon, il y a encore des salles de spectacle qui sont remplies, pour voir des grandes vedettes internationales, les prix des places de concert sont quand même très très chers, ça peut aller jusqu'à 200 euros, et pourtant les Zenith, les Accor Arena et autres salles de spectacle sont pleins, et les stades aussi sont pleins. Est-ce que la gratuité, puisqu'on vous disait tout à l'heure qu'à la fois, elle n'était pas une garantie de recevoir, d'attirer un nombre public, mais est-ce que la gratuité, finalement, ça ne présente pas le risque aussi de dévaloriser le travail de l'artiste ? – Absolument, moi je crois que, vous l'avez dit, d'abord ça a une efficacité relative, et surtout ça dévalorise, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on considère que ce qui a de la valeur, c'est ce qui coûte. Et donc effectivement, il faut trouver le juste prix là aussi, pour que les gens aillent vers les découvertes, et pas vers les grosses têtes d'affiches. Parce que comme vous le disiez, les grosses têtes d'affiches, il n'y a pas de problème pour vendre des billets à 100 euros. – Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce numéro d'Intento à Une Coulte Tour à Alexandre Diane. Premier single de Né, Pita, pas pareil, sortira en juin, il sera suivi d'un EP. Le prochain album des Casablanca Drivers sortira à l'automne et sera précédé d'un EP. Vous pourrez vous le procurer en version vinyle. Pourquoi pas ? – Bonjour. – Merci beaucoup Marie-Jeanne Nicole, merci de votre attention. Tout de suite, notre page d'information continue, c'est le Corsicazaire. – Sous-titrage ST' 501